L'ouverture aujourd'hui à Paris du 36e franc-sommet franco-britannique, l'occasion de tourner définitivement la page du Brexit et peut-être de résoudre la question migratoire. Cinq années ont passé depuis le dernier sommet bilatéral. Paris et Londres ont beaucoup de choses à se dire. Richie Soudac souhaite une relation forte avec la France. C'est crucial, dit le Premier ministre britannique ce matin dans un entretien au Figaro. Au menu des discussions, la question des migrants qui tentent régulièrement de traverser la Manche. Cette visite intervient d'ailleurs au moment où la Grande-Bretagne durcit sa politique en matière d'immigration illégale. Oui, ce texte prévoit d'interdire aux migrants clandestins d'entrer au Royaume-Uni et de faire une demande d'asile. Ceux qui tenteront de traverser la Manche coûte que coûte seront placés en détention provisoire et expulsés en quelques semaines vers leur propre pays ou vers un pays tiers considéré sûr par les autorités anglaises, comme c'est le cas avec le Rwanda par exemple. L'accès au territoire leur sera ensuite définitivement refusé à déclarer Richie Soudac, le Premier ministre britannique. Si vous venez ici illégalement, vous ne pouvez pas demander l'asile. Vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne. Vous ne pouvez pas faire de fausses réclamations en matière de droits de l'homme et vous ne pouvez pas rester dans le pays. Et cette législation sera rétroactive. Si vous venez ici par un petit bateau aujourd'hui, les mesures de ce projet de loi s'appliqueront à vous. Un projet de loi très contesté du côté des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une atteinte aux droits d'asile et une mesure inapplicable, inhumaine. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne et ils sont déjà plus de 3 000 depuis le début de l'année. Thibaut, et à suivre dans le journal de 8h sur Europe 1, un reportage qui est aussi un document exceptionnel. Maximilien Carli a accompagné des policiers français qui tentent d'empêcher des clandestins de traverser la Manche. Merci.